Et parlons d'éducation maintenant. Le gouvernement de la CAQ se dit très fier des ententes conclues avec les enseignants du primaire et du secondaire. Le premier ministre François Legault est convaincu que les nouvelles mesures vont assurer le bon recrutement et la rétention du personnel scolaire, mais ont aussi un coût important et ça va paraître dans le prochain budget. Le reportage d'Ève Beauregard. Ce choix qu'on a fait d'investir massivement dans les services publics, ça va avoir des conséquences financières. C'est en faisant le point sur les négociations dans le secteur de l'éducation que le premier ministre a lancé un sérieux avertissement aux Québécois. Je vous dis tout de suite, là, on se retrouve avec un budget qui est largement déficitaire, beaucoup plus déficitaire qu'il l'était avant ces négociations-là. C'est donc en rappelant les gains des syndiqués dans l'entente que le premier ministre a indiqué qu'il n'était pas sans conséquences pour les contribuables. Mais François Legault refuse de parler d'austérité. Il n'y aura pas d'austérité, il n'y aura pas de coupure de services, puis il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Parmi les mesures, Québec prévoit l'ajout de 4000 aides à la classe dans 14 000 classes, ainsi que l'ajout de 5000 postes permanents d'enseignants. Ça donne de la souplesse à nos gestionnaires du réseau scolaire. Parce qu'ils vont pouvoir justement combiner différents postes pour en créer un seul à temps plein avec permanence. Le salaire d'un enseignant au maximum de l'échelle salariale atteindra 109 000 $. L'entente en éducation prévoit également davantage de télétravail pour les enseignants, soit 5 heures de travail personnel par semaine et 5 jours sur les 20 congés pédagogiques. Pour donner de la stabilité à son personnel, le processus d'affectation dans les écoles est devancé au 8 août. Chez les syndicats, on aurait aimé plus d'engagement du gouvernement pendant que plusieurs membres sont insatisfaits. On aurait aimé entendre le gouvernement aujourd'hui reconnaître qu'il y a encore du travail à faire et surtout s'engager à travailler avec nous dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, pour que cette entente-là atterrisse le mieux possible et aille le plus loin possible. Il y a 40 % qui vivaient une grande déception par rapport à cette entente-là. Donc nous, on s'attendait à un discours qui dit du gouvernement, on entend ce cri du coeur-là. On ne pouvait pas tout régler dans la négociation, c'est ensemble qu'on va travailler ensemble pour venir améliorer les autres aspects du monde de l'éducation. Quant aux négociations de la FIC, la présidente du Conseil du Trésor se dit confiante de régler rapidement avec les infirmières. Si c'était juste de moi, je signerais demain, mais je pense qu'on est capable de signer quand même dans un délai raisonnable. Si l'entente de principe en éducation a été enterrinée par les membres de la FAE, les rondes de vote pour les syndicats du Front commun se termineront mardi. Ève Bourrégard, TVA Nouvelles, Montréal.